Bonjour, je vais vous lire le magasin des suicides de Jean Tellet. Il s'approche d'un bébé dans un landau gris. Oh, il sourit. Une autre femme plus jeune, la commerçante, assise près de la fenêtre et face à la caisse enregistreuse où elle fait ses comptes, s'insurge. Comment ça mon fils sourit ? Mais non, il ne sourit pas. Ce doit être des plis de bouche. Pourquoi il sourirait ? Puis, elle reprend ses calculs pendant que la cliente âgée contourne la voiture d'enfant à la capote relevée. Sa canne lui donne l'allure et le pas maladroit. De ses yeux mortels, obscurs et plaintifs, à travers le voile de sa catarate, elle insiste. On dirait pourtant qu'il sourit. Ça m'étonnerait. Personne n'a jamais souri dans la famille Tuvache, revendique la mère du nouveau-né en se penchant par-dessus le comptoir pour vérifier. Elle relève la tête, tend son cou d'oiseau et appelle. Mishima, viens voir ! Une trappe au sol s'ouvre comme une bouchée et apparaît, telle une langue, un crâne dégarni. Quoi ? Que se passe-t-il ? Mishima Tuvache sort de la cave avec, entre les bras, un sac de ciment qu'il dépose sur le carrelage, tandis que sa femme lui raconte. La cliente prétend qu'Alain sourit. Qu'est-ce que tu dis, Lucrèce ? Époussant un peu de poudre de ciment sur ses manches, il s'approche à son tour du nourrisson qu'il contemple longuement d'un air dubitatif avant de diagnostiquer. Il a sûrement la colique, ça leur dessine des plis de lèvres comme ça, explique-t-il en remuant ses mains à l'horizontale, l'une par-dessus l'autre devant son visage. On peut parfois confondre avec des sourires, mais ça n'en est pas un. Ce sont des grimaces. Puis il glisse ses doigts sous la capote du landau et prend l'aïeule à témoin. Regardez, si je pousse les commissures de ses lèvres vers le menton, il ne sourit pas. Il fait la gueule comme son frère et sa soeur dès qu'ils sont nés. La cliente demande. Relâchez ? Le commerçant s'exécute, la cliente s'exclame. Ah, vous voyez bien qu'il sourit ! Mishima Tuvache se redresse, bombe le torse et s'agace. Qu'est-ce que vous vouliez, vous ? Une corde pour me pendre. C'est votre plafond, là où vous habitez ? Vous ne savez pas ? Tenez, prenez ça, deux mètres devraient suffire. C'est inutile en sortant d'un rayonnage un lien de chanvre. Le nœud coulant est déjà fait. Vous n'aurez plus qu'à glisser votre tête dedans. Tout en payant, la dame se retourne vers le landau. Ça met du bon au cœur de voir un enfant qui sourit. Oui, oui, c'est ça, râle Mishima. Allez, rentrez chez vous. Vous avez mieux à faire maintenant là-bas. La dame âgée et désespérée s'en va, la corde enroulée autour d'une épaule sous un ciel chagrin. Le commerçant se retourne dans le magasin. Ouh, bon débarras, fais chier celle-là, il ne sourit pas. La mère est restée près de la caisse, suspendue de la voiture d'enfant qui remue toute seule. Le grincement des ressorts se mêle à des gazouillis et des éclats de rire émanant de l'intérieur du landau. Plantés de chaque côté, les parents se regardent catastrophés. Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.